Il sont 250 présumés jeunes délinquants appelés bébés noirs tombés dans la nasse de la police. Cette énième arrestation intervenue suite aux multiples plaintes des populations est le résultat des opérations de patrouille effectuées par les policiers exerçant dans les différents commissariats de Brazzaville. Après avoir constaté une montée du grand banditisme dans la ville de Brazzaville, le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Brazzaville, nous a enjoint de procéder à l'interpellation des bandes des écuries arabes et américaines. Nous avons interpellé plus de 250 bandits qui se trouvent détenus dans nos services. Le directeur départemental de la police a aussi précisé le sort réservé à ces présumés malfrats qui seront présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Nous constituons la première étape, celle qui consiste à constater les infractions, à rassembler les preuves, à interpeller les auteurs. Voilà notre mission. Une fois cette mission remplie, nous présentons les délinquants au procureur de la République qui est la deuxième étape de la poursuite. Les autorités policières qui disent passer à la vitesse supérieure pour arrêter le phénomène bébé noir obéissent à la fois à la volonté commune des pouvoirs judiciaires et exécutifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada